La pêche de la dorade à la pierre Il y a des périodes plus favorables que d'autres pour certains poissons Notamment la dorade à une certaine période de l'année Plus vers fin de l'année Et ça permet en fait de piquer toutes sortes de poissons Alors que ce soit dorade, sars ou autres sparidés C'est quelque chose en fait de très plaisant Ça se pêche avec du matériel très très fin Donc c'est notamment le matériel dont je vais vous présenter C'est une canne de chez Grovel Avec une action totalement parabolique Ensuite cette canne là vous avez une busque Un sion qui est assez fin Que je fais moi même en fait C'est des sions assez souples Pour justement pouvoir suivre le mouvement du poisson avec le bateau Parce que c'est pas toujours évident Donc il faut quelque chose d'assez souple Donc voilà Ensuite pour ce qui est du moulinet C'est un capricorne 4500 C'est un moulinet assez robuste Qui est très très bien pour cette pêche là Ce moulinet est monté sur le corps de ligne Vous avez du 25 centièmes Sur l'hameçon et le bas de ligne en fait Vous avez du 22 centièmes Donc c'est très très fin L'ensemble est très très fin Ensuite l'hameçon c'est du 1-0 de chez Honner Très piquant Et tout ça est monté fil sur fil en fait C'est tout en direct Et vous n'avez pas de plomb bien sûr Parce que le plomb c'est la pierre C'est l'est en fait Que vous laissez au fond à chaque fois que vous ferez un poisson Donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'est la moule Voilà donc en fait Ne pas tirer sur la barbe qui ressort Ça risquerait de couper les tendons à l'intérieur Donc le couper tout simplement Ensuite prendre un couteau avec une lame assez fine Pour justement ouvrir la moule Et en prenant soin de bien gratter Sous la coquille Pour bien justement décoller Toute la partie de la moule Voilà donc là on a ouvert déjà un côté On a bien coupé le pied C'est ce qui va nous servir après à esquer Donc il faut bien le couper à ras Donc ensuite on fait pareil de l'autre côté Ensuite Voilà bien couper le pied Avec les deux tendons qui sont ici Donc on voit bien que le pied là il est là Il est bien coupé à ras Ensuite une fois qu'on a fait ça On laisse tomber La moule Entièrement Elle est juste tenue par les deux tendons Qui sont collés dessus Donc là voilà Ensuite je vais vous montrer Comment on esque Donc il faut prendre l'hameçon Donc on pique une première fois Dans le pied De la moule Voilà c'est l'endroit le plus dur On fait un autre tour À l'intérieur de la chair Comme ça Ensuite on prend l'hameçon Avec son doigt On essaye de pousser Sans arracher La moule totalement à l'extérieur Et on se met à l'envers dessus Et il faut faire Comme ça Pour ressortir dans le noir De la moule Pour que l'hameçon soit à l'extérieur Voilà Une fois qu'on a fait ça Là on a fait le plus dur Donc on prend ensuite un élastique Une pierre On met sa moule sur la pierre Avec l'élastique On fait un tour Dessus Pour bien qu'elle tienne Voilà Là on est prêt à pêcher Donc prendre soin De bien ouvrir son pick-up Avant de lancer Pour pas justement Avoir des surprises Et de tout arracher Puis après On pose La pierre Dans l'eau Et puis on laisse descendre Parce qu'il y a quand même 60 mètres de profondeur Donc on laisse descendre On prend soin quand même De contrôler la descente De faire attention justement En tenant un peu le fil Avec le bout des doigts Pour essayer un petit peu Pas de freiner Mais de ralentir la descente Pour que la pierre au fond Se pose à plat Et pas à l'envers Pour que la moule Quand même soit en vue Puis voilà Puis là on laisse descendre Donc là on est presque au fond Donc on se prépare C'est ça le plus important En fait il faut bien Il faut être assez rapide Parce que si le poisson est là Ça pille très très vite Et on a vite fait De perdre le poisson Et de rater la pitée Voilà Dès qu'on a touché le fond Je ferme le pick-up Voilà On a touché le fond Tac Je ferme le pick-up Et je me mets en action Comme ça Avec le busque Assez tendu Qui travaille Au fond Puis là on s'est fait manger Ah non non Je me suis pas fait manger Voilà poisson Et c'est un gros C'est la sensation Que ça donne au départ Donc là voilà Toujours pareil Faire attention Desserrer le frein un peu Au cas où Si on voit que ça tire Faut pas perdre le poisson Puis après il faut le pomper un peu Pour essayer de le décoller Au plus possible du fond Pour lui faire perdre ses repères Et puis après Il faut la monter doucement Tout au long de la montée Elle essaye de repartir Alors la vérade Elle a une manière qui est différente De la dorade C'est qu'en fait Tout au long de la montée Elle va essayer En vous donnant des petits coups A l'inverse de la dorade Où elle en fait Elle va vous planter Et elle va essayer Une fois ou deux De sonder Et de repartir Pour essayer de vous casser Et c'est là en fait Où justement Il faut pas lui laisser de mou Pour éviter de casser Là apparemment Ça doit être une vérade Parce que bon Comme ça tire pas beaucoup En fait Ça doit être une petite vérade Voilà C'est ça C'est une vérade Voilà Bon c'est des poissons Qui sont corrects Celle-là Elle est piquée Juste juste sur la lèvre En fait C'est des poissons De 300 grammes Voilà Le poisson est là C'est déjà bien Il n'y a plus qu'à Et on va essayer D'en faire des plus gros Donc on va essayer D'aller chercher Un peu plus loin Voilà Le plan se prépare Toujours contrôler La descente du fil Hop Tac Voilà Toujours plier la busque Voilà Poisson Là on voit bien En fait L'action On a bien vu La canne se plier Et là le poisson tirer Hop Hop Là en fait Je desserre un petit peu Le frein Pour justement Le travailler un peu Voilà Pour le remonter Quand même Mais pas non plus Le treuiller Parce que bon C'est juste ce qu'il faut Après pour le perdre Donc il faut lui donner Toujours l'espoir Qu'il peut repartir En fait Là ça je pense C'est une vérade Qui commence à voir la lumière Qui n'est pas contente En fait Donc hop Elle donne des petits coups de tête Pour essayer de repartir Pour montrer qu'il n'est pas content En fait Mais comme il y a 60 mètres de fond Donc c'est vrai Qu'il faut le travailler doucement Voilà Parce qu'autrement Si on le travaille trop rapidement Et qu'on treuille le poisson Et bien on le décroche Ça y est Elle est là Ouais c'est une vérade Hop Voilà Encore un petit poisson De 300 grammes 3-400 grammes Bon mais voilà Et bien on va réessayer Que bon La vérade C'est un très bon poisson aussi Mais c'est pas ce qu'on est venu chercher Donc on va essayer D'aller chercher un peu plus loin Mais presque au fond On est au fond Ah gros poisson là Plus gros Ouais Plus gros poisson là Oh décroché C'est pas vrai Bah c'est pas grave On va vite remonter On va risquer une autre moule Apparemment c'était un gros poisson Donc si il y en a une Il doit y en avoir d'autres C'est un peu la Ça fait partie de la pêche Si à chaque fois qu'on jetterait On ferait un poisson Ça serait trop beau Donc là en même temps Elle a sa chance Elle a prise Voilà Bon bah vu qu'on vient de rater Un beau poisson On va faire un bromé Pour essayer de laisser le poisson Au fond Donc on prend deux pierres Ou une pierre C'est juste pour lester En fait le sac On prend des moules Des petites mouilles On remplit le sac Ça c'est des petites moules Du canal En fait C'est pour le bromé En fait On peut pas pêcher avec Parce qu'elles sont trop petites En espérant que ça va faire venir Le poisson Parce qu'on est quand même Venu pêcher la dorade Donc ça serait bien Qu'on voie Une dorade sortie à la pierre On essaye quand même De la défaire On la met pas qu'en grappe À l'intérieur On essaye vraiment De défaire la grappe Pour que quand on est au fond En fait Quand on va laisser tomber Le bromé Je vais vous montrer Après comment on fait Parce que sur le ferrage Pour renverser le sac En fait Que ça s'éparpille Un petit peu au fond Que ça reste pas En paquet quoi Voilà Donc une fois Qu'on s'est fait le sac Comme ça On pose On met le sac dans l'eau Hop là Moi j'utilise Une petite canne De traîne Basique Pour laisser descendre En fait Le filet Donc on pose le filet Dans l'eau Il va être Aspiré en fait Avec le poids Des pierres Qu'on a mis au préalable Donc en fait Il tombe droit là Le sac Puis lui on le laisse dérouler Puis arrivé à 5 mètres du fond On serre On fer Pour retourner le sac En fait Et pour laisser le bromé Sur le bateau Ça sert justement A pas broméger Pour le collègue Qui pêche à côté Parce qu'avec le courant Dans 60 mètres de fond Si on jetterait des moules Comme ça Et bien elle se déplacerait Et on irait broméger A 500 mètres plus loin Et c'est pas le but Il faut que le bromé Il se serve à nous Donc là en fait On fait ça justement Pour garder le poisson Ou pour le faire venir Et des fois aussi Pour remercier Quand on a fait un beau poisson Ça m'arrive aussi De remettre un beau sac de moule Pour les remercier Voilà Donc là on est presque au fond Donc on arrête Et puis on faire Pour justement Retourner le sac Là le sac il se vide Juste sous le bateau Il y a d'autres manières De faire des bromés Mais celui-là Il est très très bien Il a fait ses preuves Et c'est en même temps Pas très compliqué Un sac assez rigide Une petite canne de traîne Pour le faire descendre A la plomb Et ensuite Vous ferez comme je vous dis Quand vous êtes à peu près Entre 5 et 10 mètres Au fond Comme ça les moules Tombe et se mettre Bien sous le bateau Voilà Là comme vous pouvez voir On remonte le filet Il est vide Et il est attaché Par l'envers du sac Comme ça Il s'est tout vidé Dessous le bateau Voilà Bon maintenant On va pas perdre une minute On a fait notre bromé Le poisson il est là Donc on va s'y remettre Allez c'est reparti Par un si beau jour d'été Aucun cours de chaise longue Je me suis fait allonger Et si de nous on se moque Ça ne date pas d'hier Puisque déjà à l'époque On est au fond Donc là vite se mettre en tension Musque qui travaille Bien regarder la busque Et dès qu'elle se plante Comme ça Et voilà Allez bouge Ah On l'a raté Au pied de la bonne mère C'est le temps qui est donné En attendant la sentière N'oublie pas de rigoler Tu le sais le temps qui passe Ça te tue à petit feu A gale Avant que ça t'escagasse Jette toi avec les deux A gale On sera comme un sardine Dans une boîte de thon En attendant que la marine On nous donne l'appellation Pour faire la bouillabaisse Comme on dit dans le jacquot Quand la soupe est épaisse C'est qu'il reste du poisson Mais là où Faguer-le C'est cassé Sous les galets Mais là où Faguer-le C'est cassé Bonjour Allez bouge Bonjour Mais là où Faguer-le C'est cassé Sous les galets Mais là où Faguer-le C'est cassé Au pied de la bonne mère C'est le temps qui est donné En attendant la Saint-Pierre N'oublie pas de rigoler Tu le sais le temps qui passe Ça te tue à petit feu C'est un beau poisson 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 En attendant que la marine On nous donne l'appellation Pour faire la bouillabaisse Comme on dit dans le jacquot Quand la soupe est épaisse C'est qu'il reste du poisson Mais là où Faguer-le C'est cassé Sous les galets Mais là où Faguer-le C'est cassé Allez bouge Alors là je crois Qu'on vient de piquer Une dorade Le poisson phare De la pêche à la pierre Pas énorme C'est un poisson Qui doit tourner autour Du kilo Un beau poisson Là on voit bien Qu'en fait L'attaque du poisson L'est moins saccadée Que la vérade En fait Elle sonde Elle sonde Là il monte C'est déjà bien A moins que ce soit Un beau pajot peut-être Je sais pas La dorade Voilà une dorade Le poisson Qu'on recherche tous Quand on fait la pêche À la pierre Le beau poisson Noble Voilà Magnifique Très très beau poisson Très apprécié des pêcheurs C'est d'ailleurs pour ça Qu'on pratique la pêche à la pierre C'est pour attraper ce genre de poisson En plus pour le coup Elle est très très bien Très très bien ferrée On ne pouvait pas la perdre Le seul truc qui pouvait faire Qu'on la perdre C'est que si je cassais Donc Voilà quoi Je vous présente La dorade Un beau poisson Donc bébé Si elles sont là Donc on va On va réessayer Voilà Un beau poisson Dorade Ça c'est une dorade encore Bon ben Apparemment Le poisson il est revenu Et il mange à la pierre C'est déjà bien Je crois que je me suis trompé Parce que c'est pas une dorade Oh On va y desserrer un peu le frein Oh Beaucoup de tête Mais justement Pas la dorade qui fait ça Une dorade peut-être Sûrement Ça se bat bien ça aussi Ça procure pas mal de sensations Mais c'est moins lourd en fait Elle est là Ah non dorade je crois Non ouais dorade Non verade Elle est belle celle-là Un beau poisson aussi Très joli poisson Qui a une autre manière de combattre en fait C'est un poisson qui est plus Qui est plus saccadé en fait on va dire Du début à la fin Elle donne des coups de tête Des petits coups de tête du début à la fin quoi C'est plaisant aussi à pêcher C'est aussi très très bon Elle est aussi à l'intérieur Remplie de coquilles de moule Parce qu'elle se nourrit de la même manière Que la dorade Donc elle est aussi très très bonne à manger Allez on continue On va voir un peu s'il y en a d'autres Elle veut pas monter Parce qu'elle doit être un peu plus grosse Petit coup de tête histoire de Allez viens ma belle Allez remonte un peu Essaye de sonder Je sais pas Je sais pas si c'est une dorade D'être une grosse dorade Elle commence à voir le jour C'est une dorade Ouais Allez tu peux envoyer le salarro Encore un beau poisson Ça fait deux poissons qu'on fait là En l'espace d'un quart d'heure C'est qu'elles doivent être au fond Surtout là comme je vous dis Elle est un petit peu abîmée Donc elle doit être parmi d'autres Au fond Donc il faut pas perdre de temps Qu'on va réessayer On va renvoyer une pierre avec une moule En espérant en piquer d'autres Et si on peut en piquer d'un peu plus grosse On dira pas non Voilà ça mange à la pierre Là c'est la dorade qui mange à la pierre Ça c'est bien ça Voilà ça c'est la dorade En fait elle vous mange Et elle vous laisse remonter la busque La vraie manger comme on dit Quand on pêche la dorade à la pierre Voilà Ça c'est un beau poisson aussi Ça c'est plaisant en fait Voilà Bon bah c'est super le poisson il est là On s'amuse au moins Voilà Une fois Elle essaye de sonder Là elle monte avec moi Elle monte avec moi Elle essaye de prendre un peu de mou Pour ensuite Essayer de repartir Et elle a gagné Voilà Elle est repartie Elle a pris sa chance On l'a tenu pendant Trentaine de mètres à peu près Même plus Elle vient de remonter Un peu plus Même 50 mètres Et puis elle est repartie Allez on y retourne Ça veut dire qu'il y en a d'autres Donc là on vient de toucher le fond Là je sens que je me fais manger Mais Voilà Juste ce qu'il faut en fait Un beau poisson aussi Beau poisson Mais je n'ai peut-être pas assez ferré On va lui redonner un coup Parce que je l'ai ferré Elle est à la descente en fait Allez viens Beau poisson Celle-là elle ne veut pas monter Mais elle va y venir quand même On va la pomper un peu Elle est un peu plus grosse Elle est un peu plus grosse Parce qu'elle fait des siennes Là en fait Un poil plus grosse Parce qu'elle doit commencer A voir un peu la lumière Et elle ne doit pas être contente Donc voilà C'est tout là À un moment donné Savoir si on lui donne un peu du frein Un peu plus Un peu moins Savoir si on la laisse Un peu plus repartir Elle est là Elle est un peu plus grosse Un beau placard Ça c'est un bon kilo Tu es là ? Voilà Super Voilà Cette belle journée de pêche se termine On a pu voir qu'on a fait De jolis poissons Notamment des belles dorades Et d'autres beaux spécimens De poissons Des pajots Et autres Vérades On a relâché quelques poissons Donc comme quoi La pêche à la pierre Est une pêche très ancienne Mais qui procure toujours Autant de sensations Quand on a une dorade Au bout de la ligne Dans 60 mètres de profondeur C'est toujours des sensations Qui sont très plaisantes à avoir On arrive quand même Ça c'est un poisson Qui doit être pas loin du kilo On arrive à faire des poissons Des fois de 2 kilos 2 kilos et demi Des fois un peu plus Mais en moyenne Ces poissons là On en fait On en fait régulièrement Quand c'est la saison Voilà Sur ce Je vous dis A bientôt Et puis A une prochaine fois J'espère Sous-titrage ST' 501